Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture matinale à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre et surtout la troisième partie de cet ouvrage. Elle s'intitule « Les bienfaits de la pensée positive ». Que nous dit l'auteur ? La loi d'attraction et la pensée positive promettent d'obtenir ce que nous souhaitons, pour peu que nous utilisions correctement les ressources de notre psychisme. La psychologie positive, pour sa part, atteste sur la base de recherche scientifique qu'obtenir ce que nous désirons ne nous rend pas plus heureux. Elle démontre que nous pouvons effectivement travailler à augmenter notre bien-être, mais par des pratiques régulières et peu spectaculaires, telles que la générosité, la gratitude, l'optimisme et l'appréciation des petits plaisirs du quotidien. Là où la pensée positive nous promet le succès, c'est-à-dire l'obtention de ce qui nous manque, et bien la psychologie positive nous invite à apprécier ce que nous avons et ce dont nous jouissons déjà, ce qui constitue l'essence même du bonheur. Les techniques de visualisation et les formulations positives sont-elles pour autant à rejeter ? Ne favorisent-elles pas notre épanouissement ? A vrai dire, elles peuvent tout de même jouer un rôle important dans notre bien-être. Non pas en nous permettant de combler nos désirs, mais en occupant notre esprit et en focalisant notre attention sur des éléments constructifs. Vues sous l'angle d'activité psychique, parmi d'autres, les visualisations et les formules positives telles que la méthode Coué apportent effectivement un surcroît de bonheur. C'est alors davantage leurs pratiques régulières que les résultats obtenus ou non qui sont déterminants. En particulier la focalisation de l'énergie psychique, la diminution des ruminations mentales, le sentiment d'efficacité personnelle et la sélection de l'attention, tous présents dans la pensée positive appliquée, sont considérés par la psychologie positive comme de solides charpentiers du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...